Ils offriraient la précision des fers et la distance des hybrides. Les nouveaux fers Cobra, en fait, ce serait le meilleur des deux mondes. Voici donc la nouvelle collection T-Rail à la Chronique équipement cette semaine. Voici la Chronique équipement. Une présentation de Mulligan Centre du Golfe, maintenant à Belleuil et au Quartier 10-30. On a un produit très intéressant avec Cobra cette saison qui est le T-Rail. Dans le fond, c'est un ensemble de fers haut de gamme qui a un look vraiment d'hybride. C'est vraiment un set qui est fait pour aider les joueurs avec un handicap un peu plus élevé. C'est un bâton qui est extrêmement permissif, qui va nous aider à avoir une balle un peu plus haute, puis aussi gagner beaucoup de distance. Cobra, en tant que tel, on suivit une technologie qu'on a vue chez Cleveland l'année passée. On va avoir deux rails en dessous, dans le fond, de la tête, ce qui va nous permettre d'accélérer vraiment à l'impact, autant qu'on soit dans les allées ou dans l'herbe longue. C'est comme une traque de train. Donc, quand on va attaquer au sol, ça va nous créer un chemin qui va faire accélérer vraiment notre club, puis gagner de la vitesse pour aller chercher de la distance supplémentaire à notre coup. On n'a pas besoin d'être habitués avec des hybrides. C'est vraiment des bâtons qui sont faciles à frapper, ce qui nous permet de jouer et d'apprécier nos bâtons très facilement. Au niveau cosmétique, avec les T-Rails, c'est des bâtons qui ont un très beau design. Ce n'est pas nécessairement pour des golfeurs qui veulent travailler leurs balles, mais plus pour des joueurs qui veulent avoir des balles qui sont droites dans les allées pour avoir un jeu qui est plus constant, puis descendre notre score nécessairement.